Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes en course pour le second tour dans la 8e circonscription du Var. Quelle analyse faites-vous du premier tour ? Écoutez, il y a eu quand même un gros tremblement de terre sur tout le territoire français, à tous les niveaux. La 8e circonscription n'a pas été l'exception. Il y a eu un mouvement en marche qui a affiché dans la 8e circonscription un peu plus de 30% des voies. Nous sommes qualifiés directement derrière et nous avons le sentiment qu'une grande unité, une grande union de tous les patriotes et de tous les représentants des droites françaises sont capables de faire la différence. Et ça va être dans ce cadre-là que nous allons accomplir notre mission de candidature pour le deuxième tour. Mais quels sont les arguments que vous allez faire valoir pour fédérer justement toutes ces droites ? Les arguments, il y en a à la tonne. Déjà la casse sociale qui est prévue par le président de la République, le besoin de rajouter de la sécurité sur tout notre territoire avec un contrôle aux frontières que nous réclamons de nos voeux de la plus grande importance. Et là, pas uniquement les gens qui représentent le Front National, il y a une volonté très très importante de toutes les populations sur notre 8e circonscription qui sont inquiets et qui disent nous avons besoin que vous nous défendiez. Et de plus, d'avoir selon moi à l'Assemblée Nationale, on va dire une chape de plomb aux ordres du président de la République est totalement antidémocratique. Il faut de l'opposition, il faut de la réflexion, il faut une force de proposition dans les mois qui viennent. Eh bien écoutez, on vous souhaite bon courage et on vous dit à dimanche. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501